Maintenant, j'ai l'honneur de passer la parole à M. Akman Akdo, ministre de l'Ontario supérieur de la Recherche et de l'Innovation de la République du Mijan. Excellences à la campagne de Sanchiada, Kharad-Jakir-Pok, Excellences à M. les ambassadeurs, M. le vice-maire de la Ville de Fès, M. les élus de la Ville de Fès, M. le président de la Ville de Fès, au bacal de la conseillère de la ministre des Éditions de l'Environnement, M. le professeur et directeur de l'Ossie, chers étudiants et gradués, Mesdames et Messieurs, c'est après un réel de plaisir que je le trouve aujourd'hui parmi vous à Fès, pour cet écran, c'est le module de graduation, mais je voudrais saisir cette occasion pour saluer tous les efforts qu'on sentit par le groupe pour accéder à un si haut niveau d'expérience à ma chaîne de formation, celle qui m'honore la prime de titre d'Institut des Ries africaines. C'est parrainage de patrouille au cœur, car, comme le dit, un navage de chenon, les pieds ne passent pas dans le groupe de cœur, ne le peuvent pas. Merci encore pour ces parrainages. On ne mérite qu'un soutenage, mais soit l'interface entre les enseignements privés au GER et les enseignements privés au Moirot. L'œuvre de sa moulage, à matière de formation et d'encadrement, nécessite la congéliaison des efforts. À pour l'eau, que le renfort coûte que la coopération sursis soit une réalité. Monsieur le Président, cher Loria, j'étiens à mon nom propre et au nom de toute la délégation de ma compagnie, pour l'occasion, à vous féliciter et à vous encourager à persévérer. Je ne saurais terminer aussi mon propos, sans dire également merci, pour l'accueil, si j'allais me reserver à l'emploi et à l'éducation de ma compagnie. Mais je voudrais suivre de notre disponibilité pour nous accompagner à ce qui concerne certain vos objectifs d'avoir votre pays pour ce universitaire. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Je passe la parole maintenant à Madame... Pardon ? Au Grand Prince, Michel Karachewski, Président d'honneur du groupe. Applaudissements D'abord, je voudrais saluer tout le monde, parce que je suis très ému de voir aujourd'hui un précédent. Vous savez que que Sa Majesté, le roi du Maroc, Mohamed VI, est devenu prophète dans l'Afrique à la demande générale. Et il a fait un travail remarquable, car pendant un mois, il a travaillé et il a vu ses frères. Applaudissements Alors, d'abord, je voudrais également remercier la qualité des personnes qui sont là aujourd'hui. D'abord, je viens de soulever tout le corps diplomatique qui me fait en teneur d'être là aujourd'hui, malgré les circonstances que l'on vit et sont là aujourd'hui, présents. Ensuite, bien sûr, toute la délégation qui est arrivée avec une très grande joie ici aujourd'hui, dont je tiens à les saluer. N'oubliez pas que nous avons aujourd'hui la grande délégation de, comment vous dirais-je, du Niger, de la Cameroun, Angola, etc. Et peut-être qu'il y en a d'autres plus légales, etc. Alors, j'ai été à absolument parler de quelque chose de très important. Ici, à Fès, il y a déjà des années, quelqu'un a compris déjà à l'avance que sans la culture, sans le savoir, on ne peut rien faire. Les événements ont changé, tous les pays de l'Afrique ont compris que nous sommes au 21ème siècle et qu'ils ont compris que la guerre ne sert à rien. Ce n'est pas le temps de donner des bonbons calchiques, comme ici, ici, c'est là. En fin de compte, on arrive à un désarroi sur lequel la guerre, nous, aujourd'hui, nous parlons de la paix. donc, on peut voir nos frères. Je tiens également à remercier deux personnes remarquables. C'est la crème des ministres et c'est la crème des conseillers qui sont là aujourd'hui. Alors, je voudrais bientôt m'adresser à la plus grande responsabilité des élèves de surménagement et qui sont sortis. Ils ont tous appelé à devenir des cadres en Afrique. Nous commençons par Fès et bien pour le sauve les cadres de la nouvelle de l'éducation. C'est très important parce que le temps est venu. C'est une opportunité jamais connue à ce siècle. Et je demanderai un effort et je serai toujours fier à mes amis les étudiants et tous ceux qui sont sortés de l'école de toujours de dire ça si c'est le meilleur cadre de l'Amérique. Bien sûr, il y aura, je pense, l'année prochaine, le nombre de personnes très importantes qui viendront et qui constateront que c'est bien l'idée que pourront M. le Président l'Égypte avec le vice-président de l'Ontario Marzal le savoir. Le savoir est une chose très importante qui nous donnera à tous la joie d'être fier de dire de dire « Je suis sorti dessus de l'Égypte ». Naturellement, le Président qu'il y a aujourd'hui est dû à des personnes comme il y a présent à la télévision. Je ne me souviens plus quel est le revoir qui a fait une conférence à Genève avec 28 personnes très importantes dans le monde entier et il a souligné que c'est grâce à votre monarque que actuellement nous pourrons tous être ensemble et donc je dis « Tout commence par Pès » « Nous faisons l'Afrique Noël ». J'ai l'honore d'appeler M. Dlis l'adil du secrétaire général régional du syndicat national de la traite marocaine. Le privé sera octroyé par M. le ministre. Applaudissements Merci.